Hi ! Aujourd'hui, c'est le lundi des followers et Elena a voulu qu'on parle du racisme au Brésil. Est-ce que tu savais qu'au Brésil, tu as des blancs qui se font passer pour noir pour rentrer à l'université ? Ce phénomène s'appelle l'afroconvenencia ou l'afroconvenant, c'est-à-dire être noir quand ça t'arrange. Le Brésil est connu pour être le pays maquissé par excellence. Du coup, les gens s'imaginent que les noirs et les blancs dansent ensemble la samba main dans la main sur la plage de Copacabana. Pas vraiment en fait. C'est un pays qui est très inégalitaire socialement et racialement, et bien que le gouvernement se décrive comme une démocratie raciale, on est un peu loin du compte en fait. Pour comprendre la situation, il faut vraiment remonter fort fort longtemps pour se rendre compte que le Brésil était en fait le pays esclavagiste par excellence. C'est le pays qui a importé le plus d'esclaves d'Afrique pendant la traite. Une fois l'esclavage aboli, qu'est-ce qui s'est passé pour les noirs ? Ils ont sûrement été intégrés à la société avec un accès ouvert à l'éducation et des possibilités d'ascension économique et sociale. Que nenni ! Ils ont été marginalisés, cantonnés à des postes subalternes de domestiques et de travailleurs agricoles et dégagés du cœur des grandes villes vers leur périphérie, ce qui a participé à créer les favelas. Suite à cette mise à l'écart démographique, économique et sociale, le gouvernement brésilien s'est rendu compte, enfin, on l'a forcé à se rendre compte, que les noirs et les métisses représentaient 50% de la population brésilienne. Mais pourtant, ils sont totalement sous-représentés dans les conseils d'administration, dans les assemblées gouvernementales et dans les universités. Et pour lutter contre le racisme systémique, le gouvernement a instauré un système de quotas pour assurer une certaine représentation des noirs et des métisses dans les universités. En gros, tu as 50% des places dans les universités, dans les hautes écoles et dans les concours administratifs qui sont réservés aux personnes soit ayant des revenus limités et provenant de l'éducation publique, ou soit se déclarant comme noirs, métisses ou indigènes. Maintenant, dans la pratique, c'est un peu compliqué parce que sur quoi est-ce que tu te bases pour dire que quelqu'un est noir dans un pays aussi métissé que le Brésil ? En 2014, il suffisait de cocher une croix en disant qu'on était noirs ou métisses, mais vu le nombre de fraudes, ils ont dû sévir. Et en 2016, il fallait passer devant une commission qui allait évaluer à quel point tu étais noir par rapport à ta couleur de peau et à ton phénotype. Mais genre, tu n'avais pas un papier marron et si tu es plus clair, tu es blanc, si tu es plus foncé, tu es noir ou métisses. Donc c'est totalement subjectif. Et malgré les fraudes, pour la première fois en 2018, les noirs et les métisses étaient majoritaires à l'université publique. Donc les quotas fonctionnent quand même, mais à cause du racisme systémique, les noirs et les métisses éprouvent de grandes difficultés à trouver de l'emploi à la hauteur de leur qualification et à évoluer au sein de leur poste. L'université, ce n'est pas le seul domaine où les activistes noirs dénoncent l'afroconvenance. Tu as par exemple Anita. Quand elle chante dans la favela à moitié à poids dans un clip hyper sexualisant, bizarrement, sa peau est super foncée et elle fait souvent des tresses. Mais lorsqu'il faut passer pour une femme d'affaires indépendante, multilingue accomplie qui va prendre son Grammy Awards, alors là, sa peau est beaucoup plus claire et ses cheveux beaucoup plus lisses. La vérité, c'est qu'être noir au Brésil, c'est beaucoup plus qu'une couleur de peau. Le racisme est tel que ça définit radicalement ta position dans la société. Ça détermine où tu vas vivre, quel accès t'auras à l'éducation, ton espérance de vie. Parce qu'on parle même plus de bavure policière, on parle carrément d'exposition punitive ou d'exaction. En 2019, plus de 1800 personnes ont été tuées par la police, seulement dans l'état de Rio de Janeiro. Et 75% des personnes tuées étaient noires. En avril 2019, tu as un travailleur sans histoire, Ivardo Rose, qui s'est fait tuer de 80 balles par la police. Et tu sais ce qu'il faisait ? Il se rendait juste à une fête de famille pour la naissance d'un bébé. Et les femmes noires sont deux fois plus susceptibles de mourir en couche que les femmes blanches. D'une part parce qu'elles ont accès à un moins bon suivi de leur grossesse, et d'autre part parce que les médecins prennent moins en compte leurs douleurs. Et enfin, tu as également énormément de femmes noires qui sont domestiques de mère en fille, parce que c'est la seule possibilité d'emploi à cause de la discrimination aux études et sur le marché du travail. Je pense que tu commences à comprendre que les quotas ratio, c'est plus qu'une question de favoriser un peuple au détriment d'un autre, mais que c'est plutôt une tentative timide de rétablir une inégalité qui est là depuis des centaines d'années. Toi t'en penses quoi des quotas ? Je pense que c'est une réelle solution contre le racisme ? Mets-le moi en commentaire et on se retrouve pour un prochain EZ. Hey ! Si tu kiffes Tarmac, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour voir tous nos autres contenus. Et alors ça reste entre nous, mais si tu actives la petite cloche, tu verras tout en avant-première. Et si ton contenu préféré c'est l'EZ, je t'ai fait une petite playlist incroyable, tu peux tous les refaire. C'est parti ! 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 C'est parti !